j'ai eu beaucoup de questions sur la vidéo qui parlait de la procrastination et d'autres vidéos qui parlaient de la créativité donc en fait je voulais un peu vous mettre les deux en rapport à travers la question de prendre son temps ou perdre son temps tout ça a l'air très compliqué mais en fait tout ça parle d'une seule maison dans le thème astral qui est la maison 6 c'est à dire la maison du quotidien de la vaisselle du ménage et en fait de la structuration de notre temps et de notre espace au quotidien c'est ma maison préférée je vous le dis tout de suite ma planète préférée c'est saturn je vous l'avais jamais dit et ma maison préférée c'est la maison 6 la maison 6 c'est donc la maison du ménage du quotidien des petites choses qui sont répétitives des animaux aussi et c'est surtout une maison en fait où on règne c'est à dire qu'en fait c'est une maison où toutes les choses se structurent tout est important c'est un peu comme le wabi sabi c'est à dire que la place que vous faites à vos objets la manière dont vous dessinez sculpter votre temps la manière dont vous appréhendez l'espace la manière dont vous aimez la planète terre la manière dont vous vivez avec vos animaux la manière en fait dont vous incluez les gens j'aime beaucoup la maison 6 parce qu'en fait je trouve que c'est comme un sol qu'on met sous ses pieds et qui permet de comprendre tout le restant de sa vie et est aussi la santé du corps et son équilibre alors quand est-ce qu'on perd son temps quand est-ce qu'on prend son temps c'est la même chose si vous voulez que créativité et procrastination en vérité on n'a qu'une seule manière de prendre notre temps ou de vivre notre temps qui est écrit techniquement dans le thème astral c'est à dire que ça va être le signe dominant de la maison 6 je ferai un petit tour d'horizon tout à l'heure qui va en fait définir la manière dont on dont on vit dont on origine notre temps dont on se structure dont on peut vivre donc en fait si on ne le fait pas c'est à dire que si on ne colle pas à nos énergies on va se retrouver dans une situation où au fond on est tout en déroute par rapport à soi où on perd son temps ou en fait on se déstructure par rapport à soi même à longueur de temps et prendre son temps c'est pas forcément prendre son temps au sens j'allais dire bête de faire les choses lentement mais prendre son temps ça veut dire accepter d'avoir une structuration spatio-temporelle qui est d'une tonalité qui ne peut pas être d'une autre donc si on refuse en fait c'est cette structuration spatio-temporelle on arrive tout simplement pas à vivre en fait on est tout le temps en déphasage par rapport à nous mêmes et la question qui est importante si vous voulez c'est que quoi que vous voulez réaliser dans la vie que ce soit un projet familial un projet professionnel un projet financier un projet spirituel quoi qui vous intéresse dans la vie quel que soit votre but il va falloir au fond vous accorder à votre temps arrêter de procrastiner et devenir créatif donc vous accordez à votre temps c'est la base et en fait si vous procrastinez c'est à dire que si vous faites pas ce que vous êtes en train de faire c'est qu'au fond vous êtes en déni de votre structure spatio-temporelle donc à partir de là comme vous vous sentez mal pas vous vous mettez hors jeu ça c'est une réaction subjective toute simple et la créativité qui s'associe en fait à la structuration de la maison 6 elle est toute simple c'est à dire que c'est ça qui va nous permettre au fond de trouver j'allais dire du répondant une manière de vivre une manière de sculpter son espace une manière d'organiser ses heures qui va nous donner plus de fluidité plus de rapidité plus de répondre en fait tout le monde a une créativité tout le monde a une créativité j'allais dire abondante lâche la seule chose c'est que soit on se bat contre et on vit contre soi soit on vit avec soi donc selon là où vous vous situez et ben effectivement j'allais dire selon là où vous situez dans vos énergies vous aurez un flux où vous ne l'aurez pas donc c'est important au fond que vous sachiez comment manipuler ce paramètre alors en fait ce qu'on va prendre comme signe dans la maison 6 ça va être le signe qui est le plus important en taille c'est comme je dis toujours à mes élèves c'est l'astrologie des bébés c'est à dire que c'est le signe qui prend le plus de place alors si vous avez une maison 6 qui est dominante dans le signe du bélier bon bah ça veut dire que vous avez surtout besoin que chaque journée soit différente par rapport à la précédente vous avez impérativement besoin effectivement que ça puisse que ça avance qui est plein de projets plein de choses vous avez besoin en fait d'avoir beaucoup de choses aussi qui appellent à l'action chez vous c'est à dire que vous pouvez avoir du matériel de sport vous pouvez avoir des billets de train mais en fait c'est important que d'une certaine façon vous sentiez que vous êtes toujours un peu en partance et donc avec cette énergie on a vraiment besoin effectivement qu'il y ait cette notion de mouvement un petit peu dans le même genre si vous avez une maison 6 qui est dominante dans le signe du gémeaux vous avez besoin d'avoir plein d'occasions on va dire de vous changer les idées plein de plein d'occasions de changer d'une chose à une autre constamment vous avez aussi besoin d'une vie j'allais dire quotidienne qui soit très entourée ou dans lequel il ya énormément de gens divers avec lequel vous n'avez pas non plus un impact affectif trop lourd vous avez vraiment besoin au fond qui est j'allais dire cet échange permanent et par exemple pour que la maison 6 excusez moi pour le bruit pour que la maison 6 c'est mon chat qui va aux toilettes pour elle c'était pas prévu mais bon après moi j'ai une maison 6 qui est pleine d'animaux donc c'est comme ça donc ma maison non pas ma maison 6 la maison 6 du gémeaux qui procrastine en fait c'est une maison 6 qui est intéressée par rien donc en fait comme elle s'ennuie terriblement au fond et bien elle devient très très répétitive dans sa j'allais dire dans sa manière d'être et en fait elle se tasse un petit peu sur elle même donc on a compris qu'on va sauter là on a sauté le signe du taureau décidément il ya du bruit on a sauté le signe du taureau après on a sauté le signe on va sauter le signe du cancer on y reviendra après et on va aller directement au signe du lion parce que vous allez voir c'est plus simple une maison 6 qui est très très dominante en lyon c'est une maison 6 qui a besoin d'être exceptionnelle tout le temps c'est à dire de se dire mais là là c'est moi qui ai peint ce tableau là là c'est moi qui est fait ce plat là c'est moi qui ai réparé ou nettoyer le frigidaire là là c'est moi qui ai sculpté ce buis dans le jardin en forme de je sais pas quoi de deux singes voilà là c'est moi en fait c'est à dire qu'on a besoin en fait quelqu'un qui a une maison 6 très dominante en lyon il a besoin qu'on le voit partout même dans la couleur du papier cul donc en fait c'est très important si vous voulez que en fait il faut que ça soit original violet par exemple c'est très rare donc en fait c'est très important au fond qu'on voit des marqueurs d'identité partout c'est comme ça ça veut pas dire que vous avez un gros ego ça veut dire que vous avez une maison 6 en lyon donc si il ya des gens qui vous disent vous avez un gros ego vous me renvoyer direct en leur disant non c'est nika qui a dit qu'en fait moi j'avais juste une maison 6 en lyon je leur expliquerai ça va bien donc après si vous avez donc maison 6 en vierge on va sauter si vous avez une maison 6 en balance alors c'est un peu différent ça veut dire que vous avez besoin d'être extrêmement conventionnel dans votre manière de vivre désolé si ça vous déplaît désolé si vous avez envie en fait d'être un excentrique original farfelu ça va pas le faire si vous avez une maison 6 en balance parce que la maison 6 en balance elle a vraiment besoin pour trouver sa créativité pour trouver sa place d'avoir l'impression qu'il ya un monde en ordre un monde qui est joli un monde qui est pas agressif un monde si vous voulez qui est rassurant je me rappelle comme ça de quelqu'un que je trouvais très très gentil d'ailleurs et qui avait en fait une forte maison 6 en balance et c'était très rigolo parce que cette personne m'avait dit mais bah voilà moi j'ai mon fils en fait il prend des tasses de café pour monter dans sa chambre pour travailler c'était un garçon qui était en train de préparer une école d'ingénieur au lieu de rester en bas à prendre le café en fait vraiment c'était un gros problème pour cette maman parce qu'elle comprenait pas du tout qu'en fait le gamin il avait besoin d'aller ne pas dormir en fait sur ses livres mais que voilà le café pour elle ça se prenait autour de la table vous me direz mais on est qui on est chez tantadelle là non en fait si vous voulez ce qui se passe c'est que une maison 6 en balance elle a besoin qu'il y ait son ordre ses rituels ses manières d'être sont une forme de conventionnalisme en fait tous ces repères extérieurs sociétaux qui s'attachent et c'est comme ça qu'en fait elle va trouver comment organiser son temps prendre son temps à chaque fois si vous voulez c'est comme ça qu'on ne le perd pas si par exemple vous mettez cette maison 6 en balance si vous la mettez dans un monde je sais pas moi on a parlé du monde du bélier qui est opposé c'est à dire qu'il y ait plein d'énergie qui saute partout etc et qui est toujours à avoir envie de faire quelque chose au fond ça la bloque elle fait plus rien et elle sait plus où elle ou quoi faire de ses heures ni comment s'organiser donc on continue à avancer comme ça en sautant un signe à chaque fois si vous avez une maison 6 en sagittaire ça va ressembler assez fortement en fait aux maisons 6 en bélier c'est à dire que il ya besoin au fond d'avoir un projet derrière tout ce que vous faites voyez pareil je veux dire bah si par exemple vous avez mis du papier cul violet dans les toilettes c'est pour une raison parce que le violet en fait c'est la couleur de la spiritualité donc ça aide vraiment les gens à méditer quand ils vont là bas donc en fait si vous voulez le point c'est que tout doit devenir intentionnel avec une maison 6 en sagittaire c'est à dire que si vous composez votre bibliothèque vous avez besoin de vous dire oui mais si on prend en photo devant cette bibliothèque les gens vont savoir que j'aime la guerre de 100 ans et le réchauffement climatique et que en fait ça définit mon identité c'est à dire que c'est très important au fond qui est en permanence si vous voulez quelque chose qui parle de vous dans votre quotidien ce sont des gens les maisons 6 sagittaire qui sont tout à fait capables d'avoir des emplois du temps extrêmement lourd à l'extérieur pareil pour les maisons 6 balance du moment que j'allais dire bah voilà les horaires ils sont fixés ils sont clairs ils peuvent travailler de 8h à 22h il n'y a aucun problème les maisons 6 en verso c'est des maisons 6 qui sont extrêmement mouvantes et éclectiques qui ont vraiment besoin en fait qu'il se passe tout le temps quelque chose ils ont besoin en fait d'un monde qui soit à la fois ouvert et fermé c'est à dire que si en gros vous vivez j'allais dire avec plein de colocataires avec plein de projets avec plein de choses et dans une ou dans un monde qui est pas trop j'allais dire pas trop normé ça ira bien alors voyez si vous mettez par exemple une maison 6 verso si vous la mettez en fait dans une vie j'allais dire où je pas moi chez des balances bas ça va pas le faire en fait c'est à dire qu'ils vont se dire mais en fait je me sens bloqué en tout c'est à dire qu'il y aura une énergie qui va vous bloquer quand l'énergie bloque on a l'impression de perdre son temps si on est dynamique et si on est on va dire plus passif plus dépressif ou plus doux en fait on devient quelqu'un qui procrastine tout simplement alors on a laissé de côté nos signes d'eau et nos signes de terre donc les signes d'eau cancer une maison 6 en cancer c'est une maison 6 qui a besoin d'un monde de douceur c'est à dire que c'est une maison 6 qui a besoin d'avoir des souvenirs et des petits bouts de son histoire absolument partout et d'avoir vraiment un refuge autrement la personne ne tient pas du tout et ce refuge est effectivement extrêmement propice normalement à l'imaginaire donc ça veut dire qu'il doit y avoir quelque chose de très imaginatif et de très doux alors juste à m'amène à un point c'est très différent en fait de l'énergie du soleil parce que vous pouvez très bien avoir une énergie solaire qui pose un certain nombre de valeurs et en même temps vous avez besoin d'être dans un rythme de vie dans un monde d'objets dans une manière on va dire d'organiser votre temps et votre espace et votre déplacement qui soit j'ai envie de vous dire en accord avec cette maison 6 alors c'est compliqué quelquefois vous allez voir de faire le lien entre tous les aspects de notre thème une fois qu'on a compris la logique ça paraît totalement évident c'est à dire qu'il ya quelque chose qui est très oppressant quand on a une maison 6 dans un signe à ne pas la suivre voyez par exemple on va en parler tout de suite imaginez que vous ayez une maison 6 en poisson donc c'est quelqu'un qui a besoin en fait d'avoir du vivant aimant autour d'elle ou autour de lui c'est à dire vous avez besoin d'avoir une maison 6 en poisson elle a besoin bas comme tous les signes d'eau mais particulièrement elle a besoin d'avoir des animaux elle a besoin comme les signes de terre les maisons 6 en terre ont aussi besoin d'animaux elle a besoin donc d'avoir des animaux elle a besoin d'avoir des objets elle a besoin d'avoir des choses qu'elle collectionne qu'elle aime etc en fait il ya besoin j'allais dire d'un monde d'objets assez oppressant en fait et si vous effectivement est adeptes du minimaliste et que me et que vous avez une maison 6 en poisson bah vous allez très très malheureux en tant que minimaliste à dire que ça va pas du tout aller à moins que vous associer ça avec une haute idée spirituelle mais en gros il faut apprendre à se suivre soi même on va prendre un autre type d'exemple avec la maison 6 en scorpion c'est à dire que la maison 6 en scorpion au fond ça va être une rupture d'habitude constante qui va permettre la créativité alors que toute vie un petit peu normal ou normé va faire mourir la personne c'est à dire qu'il ya une à la fois une gestion si vous voulez sur la régularité du temps un rapport aux objets à l'intensification de la relation avec les objets un rapport avec les animaux qui aussi qui va être très important en fait ce qu'il faut d'une certaine façon c'est que vous compreniez que la manière dont vous vivez sur terre vous allez forcément vivre sur terre en lien avec cette maison 6 si vous avez une maison 6 qui en taureau ça veut dire que vous avez besoin en fait d'une édification et aussi si vous voulez du fait de qu'est ce que je veux dire de d'avoir de plus en plus de choses et autrement vous pouvez pas fonctionner donc si vous n'avez pas envie en fait de posséder quoi que ce soit c'est quelque chose qui sera très compliqué pour vous si vous avez j'allais dire d'arriver à être équilibré par rapport à vous même si vous avez une maison 6 qui est en vierge là pour le coup il faut devenir minimaliste parce que si vous devenez pas minimaliste vous serez complètement oppressé et noyé et vous avez besoin d'être dans une maîtrise trop totale de votre espace temps maîtrise qui peut passer à travers l'économie aussi une maison 6 en poisson elle peut être économe mais ça va être beaucoup plus compliqué qu'une maison 6 en vierge ça c'est tout à fait clair une maison 6 enfin en capricorne a besoin en fait qu'il y ait un sens profond spirituel à tout ce qu'elle fait à tout ce qu'elle collectionne à tout ce qu'elle donne comme temps à ses heures donc en fait ce qui est important à comprendre c'est que plus vous suivez vos énergies plus au fond vous allez comprendre comment gagner du temps en vous mettant dans la bonne énergie en termes donc d'objets de déplacement de gestion du temps et de votre et de votre énergie au quotidien donc en fait vous allez comprendre dans quel sens prendre votre temps et à partir de là bas vous prendrez le bien vous n'en perdrez plus puisque au fond si vous voulez vous aurez le sentiment le ressenti que vous intensifiez vos heures dans la bonne direction donc il y aura une créativité qui sera là et au fond la procrastination est quelque chose qui va disparaître au fond la procrastination n'est qu'une forme de l'ennui qui vient parce qu'on se sent défasé et au fond c'est très important si vous voulez d'arriver à comprendre que nous sommes avant tout déjà lire des choses énergétiques quoi nous sommes des petits bouts d'énergie donc si on nous prend pas dans le bon sens on devient complètement en fait inaptes à vivre et on 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 – Sous-titrage FR 2021